En juillet dernier, il était en duplex de Kiev. Il est aujourd'hui physiquement avec nous, en visite officielle en Côte d'Ivoire. Entre-temps, les événements se sont précipités en Ukraine. Je suis avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, M. Mitro Kuleba. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous et je vous retrouve avec plaisir. Tout le plaisir est pour moi. C'est la deuxième interview et je vous avais promis de venir à Abidjan et je suis là. Exact. Vous effectuez actuellement une tournée sur le continent africain alors que des événements importants se produisent dans votre pays. la reconquête par l'armée ukrainienne d'une partie des territoires occupés par l'armée russe et l'annexion, autre événement important, par la Russie de certains territoires qu'elle occupe. Alors pourquoi cette tournée maintenant sur le continent africain et pourquoi l'Afrique est-elle devenue, selon votre propre mot, une priorité de l'Ukraine ? Il est vrai que l'Ukraine se bat toujours contre l'agression russe mais nous estimons qu'il est important d'aller en Afrique et de parler avec les nations africaines parce qu'elles sont une partie importante de la coalition mondiale qui défend la paix et l'intégrité territoriale des pays. Nous considérons donc l'Afrique premièrement comme une entité importante de l'ordre mondial, deuxièmement comme un partenaire qui mérite notre attention et avec lequel nous pouvons établir de très bonnes relations. Pourtant un grand nombre de pays africains n'ont pas voté pour la résolution qui condamnait la Russie à l'ONU au début de la guerre. Vous êtes là pour les convaincre ? Vous voyez, les pays africains peuvent être divisés en trois groupes. Ceux qui ont voté en faveur de cette résolution, ceux qui ont voté contre et ils sont très peu niureux, ceux de proches alliés de la Russie et il y a un groupe qui s'est abstenu de voter. Et l'un des points que j'aborde ici est d'expliquer à ces pays qui se sont abstenus que cela n'a tout simplement aucun sens pour eux. Car voter en faveur de cette résolution signifie voter en faveur de la paix et de l'intégrité territoriale. Nous essayons donc de nous assurer que tout le monde comprenne ce qui est réellement en jeu dans ce vote. Avez-vous reçu une oreille attentive au Sénégal qui est justement l'un de ces pays abstentionnistes ? Nous verrons si la position du Sénégal changera. Mais nous avons eu une conversation très significative et digne de confiance avec le président Macky Sall et aussi avec mon homologue, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Vous savez, les gens ici en Afrique ont répandu une désinformation russe selon laquelle voter pour la résolution ukrainienne c'est soutenir l'Occident ou les anciennes puissances coloniales parce que c'est le combat, la guerre entre l'Occident et la Russie. Mais ce n'est tout simplement pas vrai et je suis venu ici en Afrique pour dire la vérité et la vérité est que l'Ukraine souffre des nouvelles politiques impérialistes russes autant que les pays africains souffrent de la tentative russe de déstabiliser le continent. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. La Russie ne vient pas en Afrique avec des investissements. La Russie ne vient pas avec de bonnes intentions amicales. Elle peut venir pour déstabiliser et pour faire du chantage et les populations et les pays doivent comprendre cela. Justement, vous venez d'y faire allusion. La Russie mène une guerre de communication intensive sur le continent africain et d'ailleurs la France et la Côte d'Ivoire en savent quelque chose. D'une certaine manière, vous êtes venu prendre part à cette guerre d'influence ? Non. Je suis ici pour dire la vérité et pour mettre en évidence les relations historiques entre l'Ukraine et les pays africains. Par exemple, est-ce que beaucoup de gens en Afrique savent que dans le passé, l'Ukraine, en tant que membre des Nations Unies, a présidé le comité contre l'apartheid et la discrimination raciale ? Nous allons potentiellement aider les pays africains à combattre la discrimination raciale et l'apartheid. Des milliers d'étudiants africains étudiaient en Ukraine avant la guerre. Et, à Dakar et Abidjan, j'ai reçu une sincère gratitude de la part des gouvernements de ces pays pour avoir pris soin de leurs étudiants et de leurs citoyens après le début de la guerre. Maintenant, si vous écoutez la désinformation russe, ils présentent les Ukrainiens comme des racistes qui essayent d'empêcher les étudiants africains de quitter le pays. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et toutes ces informations diffusées par la Russie ne sont que des mensonges. Comment pouvez-vous nous traiter de raciste alors que pendant 30 ans, personne n'a entendu parler de la vie des étudiants africains en Ukraine et que du jour au lendemain, nous soyons devenus racistes ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je ne suis pas ici pour combattre les Russes. Je suis ici pour dire la vérité. La Côte d'Ivoire, elle, avait voté la résolution de l'ONU. Donc, quel est le sens de votre visite ici à Abidjan et quels échanges vous avez eus avec les autorités ivoiriennes ? Politiquement, il est parfois utile de venir dans un autre pays simplement pour dire merci. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici à Abidjan d'un point de vue politique pour remercier le président et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour leur soutien constant et majeur aux Nations Unies. Nous voulons lancer des projets communs en matière de sécurité, de commerce, de numérisation et d'investissement. J'imagine que vous êtes venu peut-être avec un certain nombre d'opérateurs économiques, mais aurez-vous les moyens d'une coopération économique alors que vous aurez un pays à reconstruire après la guerre ? Lorsque ma tournée africaine a été annoncée, nous avons immédiatement reçu des demandes de plus de 10 entreprises ukrainiennes qui nous ont dit qu'elles voyaient un grand potentiel dans la collaboration avec la Côte d'Ivoire. Vous savez, une partie de mon travail consiste à promouvoir les exportations ukrainiennes. Les entreprises qui sont arrivées ici avec moi ont parcouru plus de 7 000 kilomètres de Kiev à Abidjan pour créer de nouvelles opportunités économiques, commerciales et d'affaires. La reconstruction de l'Ukraine est donc une chose pour laquelle nous avons toujours des entreprises prêtes à exporter, prêtes à faire des affaires avec d'autres pays. Donc il n'y a pas de contradiction entre eux. Je reviens un petit peu sur la situation sur le front du conflit en Ukraine. Alors depuis le mois de juillet, où nous avions effectivement réalisé cette interview, beaucoup de choses se sont passées. La contre-offensive de votre armée semble porter ses fruits. Et le président Zelensky parle d'avancées puissantes de son armée. Mais aussi, la Russie a officiellement annexé certaines parties de votre territoire. Or, aujourd'hui, du point de vue de la Russie, c'est sur le territoire russe que les combats se portent, ce qui permet à Vladimir Poutine de brandir la menace nucléaire. Est-ce que vous y croyez, à cette menace nucléaire, ou est-ce que vous prenez ça comme du bluff ? Ici, à Abidjan, j'ai parlé à une personne très intelligente qui m'a demandé quel était le compromis possible entre la Russie et l'Ukraine. Et j'ai dit, imaginez que le Mali envahisse la Côte d'Ivoire et prenne une partie de votre territoire et le déclare comme le sien. Quelle sera votre solution de compromis ? Il a immédiatement réagi. Non, il ne peut y avoir aucun compromis. Nous ne serons jamais d'accord sur aucun compromis. Alors, je lui ai demandé, pourquoi vous posez cette question ? C'est notre terre. Nous ne représentons aucune menace pour la Russie. La Russie nous a attaqués, violons la Charte des Nations Unies et nous exerçons notre droit à la légitime défense. Et nous allons les chasser de notre pays. Et Poutine peut menacer d'annexion, Poutine peut menacer d'utiliser une arme nucléaire, une arme chimique ou autre. Je suis absolument confiant que l'Ukraine gagnera cette guerre parce que nous nous battons pour la bonne voie. Nous défendons notre mère patrie. Vous ne m'avez pas répondu sur le fait de savoir si éventuellement la menace nucléaire est sérieuse ou pas à votre sens ? Je pense que c'est une question très hypothétique. Nous ne voyons pas actuellement de préparation en Russie pour l'utilisation de l'arme nucléaire. Mais je ne sais pas ce qui se passera demain. Le président Poutine doit comprendre que l'utilisation de l'arme nucléaire signifierait la fin de la Russie parce qu'elle sera le premier État à violer l'accord des puissances nucléaires sur la non-utilisation de l'arme nucléaire. Je ne veux pas faire d'hypothèse. Nous devons nous en tenir au fait. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune preuve que la Russie va utiliser l'arme nucléaire. Mais je ne sais pas pour demain. Est-ce que la mobilisation partielle de 300 000 hommes en Russie peut changer la donne à votre sens ou pas ? Sur le front ? Non, parce que même si vous armez ces gens et les mettez dans les chars, il leur manquera toujours un élément très important pour gagner. Ils ne peuvent pas se battre car ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent mourir sur le territoire d'une souveraineté qui ne représente aucune menace pour leur patrie. La réponse du président Zelensky à l'annexion a été une demande immédiate d'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN par une procédure rapide. Ce n'est pas sûr que ça fonctionne parce que manifestement cela mettrait face à face directement deux puissances nucléaires. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, après l'annexion, le monde est plus dangereux que même lorsque la guerre a été déclenchée par la Russie en février dernier ? Le monde est devenu plus dangereux qu'il ne l'était le 24 février de cette année lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine sans aucune raison valable. Ici, en Afrique, il y a un argument qui dit que la Russie avait une raison légitime d'attaquer l'Ukraine parce que l'Ukraine allait devenir membre de l'OTAN. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est la propagande de la Russie. L'Ukraine attend d'être membre de l'OTAN. Regardez pourtant la Finlande qui deviendra membre de l'OTAN d'ici un mois peut-être. Mais la Russie ne part pas en guerre contre la Finlande parce que la Finlande va entrer dans l'OTAN qui partage ses frontières avec la Russie. L'OTAN, ce n'est pas la vraie raison de l'agression russe. C'est juste une excuse formelle. La vraie raison, c'est la volonté du président Poutine de conquérir et de déstabiliser les nations indépendantes. Il essaye de conquérir l'Ukraine. Il essaye de déstabiliser l'Afrique en envoyant des troupes Wagner dans différents pays, en faisant pression sur des pays pacifiques en Afrique. Donc, nous voulons que cette vérité soit vue. Nous voulons que cette vérité soit comprise ici sur le continent africain. Le monde sera dangereux tant que Poutine aura la possibilité de poursuivre ses actions. Par conséquent, il doit être stoppé. Militairement, c'est une solution complexe. L'Ukraine vaincra la Russie sur le champ de bataille avec le soutien des pays qui envoient des soutiens et les armes nécessaires. Une coalition de partis pacifiques la vaincra dans les instances internationales en l'isolant et en particulier aux Nations Unies. C'est pourquoi il est important de voter les résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU pour les décisions de l'UNESCO et d'autres organes de l'ONU. Et, sur le plan économique et politique, le peuple russe devient de plus en plus critique à l'égard de ce monde. Il faut donc arrêter les dirigeants. La combinaison de ces trois facteurs nous permettra de gagner. Il est difficile pour certains d'imaginer la défaite de la Russie. Mais revenons en arrière dans l'histoire. Pendant de nombreuses années, il était impossible d'imaginer que les nations africaines deviendraient indépendantes et libres. L'ère du colonialisme est terminée et les pays africains sont souvereux. Et l'ère de la Russie prendra fin exactement de la même manière. Mais si l'Ukraine intègre l'OTAN maintenant, alors que la guerre est sur son territoire, on va avoir deux pôles nucléaires face à face. Et la doctrine de l'OTAN, c'est que si on touche à un de ses membres, on touche à tout le monde. C'est là où ça peut devenir dangereux. Nous y sommes déjà, car la Russie a d'abord attaqué l'ordre mondial dans son ensemble. Mais, le temps que l'Ukraine devienne membre à part entière de l'OTAN, la guerre sera terminée. J'en suis sûr. Nous comprenons les répercussions légales et militaires d'une adhésion qui a lieu dans le monde. Et nos partenaires le comprennent aussi. Il n'y a donc pas de contradiction. L'Ukraine deviendra membre de l'OTAN dans ses frontières internationalement reconnues. Et ce, jusqu'à ce moment-là, la Russie sera vaincue. Pensez-vous que cela puisse se faire rapidement, comme vous le souhaitez ? Vous avez des signaux en ce sens ? Non, je ne suis pas un magicien. Mon travail n'est pas de parler de délai. Mon travail est de construire une coalition internationale et d'aider notre armée avec des armes. Et c'est ce que je fais. Tout le reste sera de l'histoire ancienne. Je voudrais finir avec deux questions un peu plus générales. La première, comment est-ce que vous réagissez quand certains analystes, ou la rumeur publique, on va dire, estiment que les Américains se servent de l'Ukraine pour affaiblir la Russie et que c'est une guerre entre deux puissances nucléaires à travers vous et que vous en faites les frais, en réalité ? Écoutez, la première guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu lieu alors que l'Amérique n'existait même pas en tant que pays. L'Ukraine et la Russie ont une très longue histoire de relations. Nous étions un pays indépendant, puis nous avons été absorbés par l'Empire russe, notre langue a été interdite, les publications littéraires en ukrainien ont été interdites, la langue russe nous a été imposée et le message principal de la Russie était que les Ukrainiens étaient tout simplement incapables d'avoir et de gérer leur propre pays. Je suppose que cela ressemble beaucoup à ce qui s'est passé jusqu'à présent. Cela n'a donc rien à voir avec les États-Unis, dans le sens où l'Ukraine et la Russie se sont rejointes sur le champ de bataille. La Russie a attaqué l'Ukraine en essayant de reconquérir ses anciens territoires. Ils se sont battus. Nous sommes une nation distincte, avec une longue histoire, et nous voulons vivre dans un pays indépendant et faire notre propre choix. Les États-Unis ont décidé de soutenir le pays qui se défend. C'est la décision la plus naturelle. Pourquoi la Côte d'Ivoire nous soutient-elle ? Parce qu'elle comprend. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire veut combattre la Russie sur le territoire de l'Ukraine. C'est parce que la Côte d'Ivoire comprend que nous nous battons pour la bonne cause. Nous nous défendons. Et ce sont les mêmes principes que la Côte d'Ivoire partage. Toute dernière question, M. le ministre. Je voudrais vous faire réagir à une phrase prononcée par le président Poutine dans son dernier discours, le discours où il annonçait l'annexion des régions conquises par son armée. Il a affirmé l'effondrement de l'hégémonie occidentale qui a commencé est irréversible. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Le président Poutine essaye de se présenter comme un libérateur. Mais vous n'apportez pas la liberté en conquérant d'autres nations. Et l'Ukraine n'a jamais conquis ou colonisé d'autres nations. Mais la Russie l'a fait. Et la Russie nous a attaqués. Donc le point que vous venez de présenter est juste une farce pour l'agression russe. Poutine essaye actuellement de présenter le combat entre l'ancien ordre occidental et le nouvel ordre russe. Mais le nouvel ordre russe, c'est quoi ? C'est un nouveau groupe Wagner qui vient en Afrique et commet des crimes. Qui vient en Ukraine et y commet des crimes. L'ordre russe, c'est commettre des atrocités. Les femmes sont violées. Les hommes sont torturés et tués. Il est important de faire la distinction entre la réalité et les manipulations. Et ce qu'ils venaient de dire, c'est juste un camouflage russe de la réalité agressive qu'ils essayent d'imposer au monde. Merci Monsieur le Ministre. Merci de nous avoir à nouveau accordé cette interview ici à Abidjan. Bonne continuation dans votre tournée africaine. Vous vous rendez au Ghana et au Mozambique. Bonne suite à vous. Quant à vous, merci de votre attention. A la prochaine fois.